Bonjour M. Simon Pelley, parlez-nous de votre métier. Je suis pédago-psychanalyste, c'est-à-dire que je m'intéresse à la relation d'apprentissage pour les enfants, mais également pour les personnels d'éducation ou d'enseignement. Qu'est-ce qui vous différencie des psychologues ? Cette question est assez simple. En fait, les psychologues s'intéressent à des enfants ou des adultes qui ont des troubles de la personnalité ou des incompréhensions sur leur comportement. Moi, je n'interviens que dans la question de la relation à l'apprentissage. Cette relation à l'apprentissage dépend souvent d'histoire familiale ou de conditions, de situations. Et par conséquent, nous sommes dans la prise de conscience des difficultés que les enfants peuvent éprouver ou que les éducateurs peuvent éprouver dans cette relation d'apprentissage. La plupart du temps, nous sommes convoqués par des familles, nous sommes interrogés par des familles ou par des enseignants qui ont des difficultés avec leurs élèves ou leurs enfants. Mais en réalité, nous nous adressons d'abord aux enfants ou aux adolescents qui ont des difficultés scolaires. Alors, difficultés qui peuvent aller dans le sens à la fois de rapidité ou de lenteur dans les apprentissages. Comment travaillez-vous ? Dans ces séquences que nous faisons directement avec les enfants ou les adolescents qui viennent nous voir, nous travaillons par jeu de rôle, par travaux sur leur dessin, sur essentiellement, bien entendu, la parole. Mais nous avons besoin de support. Ce support peut être des figurines, des personnages, des jeux de rôle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou tout simplement qu'ils se mettent à raconter les problèmes qu'ils rencontrent. L'essentiel étant, à chaque fois, de rechercher qu'est-ce qui fait difficulté dans leurs apprentissages. Plutôt que de rester sur des généralités, dans des prochaines séquences, nous verrons comment nous travaillons à partir de dessins, à partir de jeux de figurines, de jeux de construction. Et également, nous étudierons quelques cas de manière à vous présenter à la fois le travail et les résultats que nous pouvons obtenir.